salut les geeks alors vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre alors merci à tous ça fait vraiment plaisir alors aujourd'hui je vais vous parler d'une astuce super pratique vous le savez peut-être pas mais votre ordinateur windows cache une fonctionnalité super pratique qui va peut-être vous permettre d'éviter d'être infecté par des virus des ransomware tout logiciel malveillant ou autre application qui pourrait nuire au bon fonctionnement de votre ordinateur si vous êtes un petit aussi vous allez pouvoir utiliser votre ordinateur de manière jetable il s'agit du bac à sable de windows windows sandbox comme l'application s'appelle donc c'est une sorte de windows à l'intérieur de votre windows ça vous permet d'utiliser votre ordinateur en fait de manière temporaire grâce à une émulation du système alors microsoft a mis en place une application qui s'appelle windows sandbox qui s'ouvre dans une fenêtre directement à l'intérieur de votre ordinateur cette fenêtre elle est totalement isolée de votre système ce qui fait que tout ce que vous y ferez à l'intérieur sera totalement isolé de ce qui se passe à l'extérieur de cet environnement donc concrètement votre ordinateur vous allez pouvoir faire des glissés déposés à l'intérieur de cette fenêtre vous allez pouvoir faire des copiers collés à l'intérieur cette fenêtre et vous pourrez vous amuser à l'intérieur sans rien dérégler de votre ordinateur alors c'est une fonctionnalité qui n'est pas activé de base sur votre ordinateur donc il va falloir aller l'activer directement dans les paramètres donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo alors microsoft utilise ses fonctionnalités de virtualisation puisqu'ils sont assez bons dans ce domaine là pour faire fonctionner cette application et elle est très bien intégrée à l'intérieur de l'environnement windows alors l'avantage de cette application là c'est qu'elle est totalement donc temporaire jetable entre guillemets c'est à dire que dès que vous allez quitter l'application et la relancer tout va être réinitialisé c'est une sorte de windows jetable et c'est pour ça que c'est très très pratique et très puissant pour résumer qu'est ce que vous allez pouvoir faire avec cette windows sandbox alors tester des logiciels potentiellement dangereux vérolés des exécutables que vous n'auriez peut-être pas lancé sur votre ordinateur par peur d'être infecté vous allez pouvoir tester des logiciels ou des programmes dont vous n'êtes pas sûr qu'ils vous plaisent pour éviter d'alourdir votre système vous pouvez le faire directement dans un environnement de tests vous allez également pouvoir surfer ou naviguer vers des sites internet qui peut-être sont potentiellement dangereux ou pour lequel vous ne voudriez pas forcément laisser de traces sur votre ordinateur sont les prérequis pour pouvoir activer la windows sandbox alors premièrement il va vous falloir au minimum windows 10 professionnel entreprise ou éducation avec la mise à jour 18 305 d'installer ou un ordinateur sous windows 11 alors attention la version de windows home édition n'est pas compatible avec la windows sandbox donc si c'est ça que vous avez laissé tomber ça fonctionnera pas alors ensuite côté matériel il va falloir du matériel spécifique mais logiquement les derniers ordinateurs devrait pouvoir en bénéficier alors il vous faut un ordinateur avec un processeur qui possède au moins deux coeurs quatre coeurs c'est plutôt recommandé il vous faut également 4 gigas de ram minimum 8 gigas c'est recommandé et un giga d'espace sur votre ordinateur un disque avec ssd c'est recommandé également alors la troisième chose qu'il faut si vous avez rempli les conditions 1 et 2 c'est d'activer dans votre bios ou dans votre uefi les fonctionnalités de virtualisation de votre processeur qui parfois sont par défaut désactivé donc en activant ça ça va permettre de débloquer en gros les coeurs disponibles pour pouvoir faire de la virtualisation ce qu'utilise microsoft pour faire fonctionner sa windows sandbox donc je vais vous montrer comment ça se passe sur ma carte mère ça sera peut-être un petit peu différent sur vos sur votre carte mère à vous mais le principe sera à peu près pareil alors on va aller voir comment activer la windows sandbox et tout ce qu'il faut pour pouvoir la faire fonctionner et ensuite on fera un petit test et je vous montrerai comment ça marche c'est tout de suite c'est parti alors pour que la windows sandbox fonctionne donc comme je vous l'ai dit préalablement il faut activer les fonctions de virtualisation de votre processeur alors moi donc sur cette carte mère donc c'est une z97a de msi donc ça se passe dans l'onglet oc donc au niveau de l'overclocking et c'est là qu'on va pouvoir aller voir les paramètres au niveau du cpu donc ici en fait tout en bas là il ya cpu features donc là quand on l'ouvre il ya tout un tas d'options qu'on peut activer ou désactiver et ici là donc on a intel virtualisation de tech et intel vd tech donc vous vous activez ces options là et ensuite donc vous faites une sauvegarde donc là bon c'est déjà activé et vous redémarrez donc fait save and exit voilà hop c'est change and reboot et ensuite donc les options de virtualisation seront activés sur votre cpu alors sur windows 10 c'est un tout petit peu plus compliqué que sur windows 11 donc pour activer le bac à sable donc vous vous rendez dans le menu démarrer dans les paramètres vous allez dans applications et donc là en haut à droite vous avez paramètres et fonctionnalités donc un petit lien qu'on voit pas énormément donc vous allez dessus donc là ici vous avez une fenêtre qui s'ouvre avec les programmes et à gauche ici vous avez activé ou désactiver des fonctionnalités de windows donc c'est ça qu'on va cliquer et là ici donc vous avez bac à sable windows donc qui est coachable donc vous pouvez le cocher ici donc moi là je suis sur une machine virtuelle donc je ne peux pas l'activer mais vous vous devriez pouvoir la cocher vous faites ok et ensuite il faudra redémarrer l'ordinateur et voilà votre sandbox est activé voilà donc on se retrouve sur l'ordinateur on va aller activer la windows sandbox alors pour ce faire c'est pas très compliqué vous allez aller dans le menu démarrer dans paramètres là il y a un onglet qui s'appelle applications donc vous vous rendez là dessus là ici donc il y a un menu qui s'appelle fonctionnalités facultatives vous allez également là dessus et là tout en bas de cette page vous avez plus de fonctionnalités windows donc on va cliquer là dessus il y a donc une fenêtre qui va s'ouvrir et vous cocher donc le troisième petit bouton la bac à sable windows voilà et vous faites ok donc il va installer l'application et ensuite il va nous demander de redémarrer voilà c'est pas plus compliqué que ça donc on va redémarrer l'ordinateur et on se retrouve après alors notre pc vient de redémarrer donc on va voir comment lancer la sandbox c'est pas très compliqué donc vous allez dans le menu de recherche vous faites sandbox donc là vous avez l'application qui est affichée ici donc vous pouvez si vous voulez l'épinglé à la barre de tâches et au menu démarrer comme ça vous pourrez l'utiliser si vous l'utilisez régulièrement vous pourrez la relancer facilement donc voilà et là donc vous faites ouvrir c'est pas plus compliqué que ça et donc là voyez hop il y a une fenêtre qui s'ouvre et voilà vous êtes donc directement à l'intérieur donc de votre interface virtualisée donc voyez c'est un windows à l'intérieur de votre windows donc vous pouvez surfer directement à l'intérieur du navigateur voyez vous avez accès au réseau directement alors si vous voulez vous pouvez via quelques manipulations couper l'accès au réseau ça je vous ferai peut-être une petite vidéo pour ça dans une dans une prochaine série de vidéos alors donc là voilà vous avez accès donc à l'explorateur vous avez accès à tout un tas de choses et donc là par exemple si je crée par exemple un fichier ici un petit document texte on va faire test par exemple hop voilà je peux aller le copier en fait hop et le coller directement à l'intérieur de la machine virtuelle voyez donc on peut faire coucou voilà hop on enregistre on va par exemple le renommé hop on faire test 2 voilà hop vous le copier à nouveau on va le recoller ici tac et voyez on peut communiquer en fait entre votre ordinateur et la machine virtuelle donc la sandbox et c'est très 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 pratique alors là si vous quittez donc votre sandbox hop il vous dit bien qu'une fois que ce sera quitté vous perdrez tout donc on fait ok et là donc si on la relance une seconde fois on va aller vérifier hop et voilà mon fichier a disparu un tout s'est réinitialisé donc vous allez pouvoir la malmener vraiment la secouer dans tous les sens et elle reviendra donc toute fraîche toute neuve à chaque fois que vous la redémarrer donc c'est ça qui est vraiment très puissant avec cette fonctionnalité là voilà donc j'espère que la sandbox de windows n'a plus de secret pour vous alors dès que j'ai une astuce sympa à vous faire partager je vous ferai une petite vidéo donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez en découvrir plus il y aura également d'autres thématiques donc également abonnez vous pour connaître ces autres thématiques je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo alors un max de like sur la vidéo ça me fera également plaisir puisque ça remerciera tout mon travail vous pouvez me retrouver également sur la revue geek.com je vous dis à très bientôt et à ciao les geeks